Alors Eric, trois bons plans à nous donner. D'abord Montpellier, la chocolaterie. Alors je ne sais pas si ce sont des bons plans, mais enfin... C'est de la merde ! Comment mettre en valeur un événement ? Ne le faites pas parler de moi ! Bon, il y a Daniel Villanova, il faut essayer d'y aller, vous verrez bien. On va parler de la chocolaterie, c'est un café-théâtre sur Montpellier, qui a ouvert ses portes il y a trois ans, avec beaucoup de difficultés, parce qu'ils devaient d'abord ouvrir à un lieu, puis ce lieu il y a eu des problèmes, etc. Donc ce sont des gens qui ont eu pas mal de difficultés à démarrer. Maintenant ils commencent à émerger un petit peu, ils ont trouvé un public, tout va bien, mais encore il y a pas mal de choses à faire, des travaux dans leur café-théâtre. Donc ils font un appel à leur public, en éditant la Golden Ticket. Donc ils vendent en pré-achat des places. Donc pour 100 euros, ils vendent 10 places, qui ne sont pas nominatives. Ça tombe bien, c'est les soldes, donc c'est très bien, c'est les soldes chocolateries. Voilà, ça les aiderait à finir un petit peu les travaux qu'il leur reste à faire, et ça fait un bon plan, s'il y en a un bon plan finalement, les places sont moins chères. Le.com, à Montpellier, qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est Michel Saillard qui revient dans son ancien théâtre, pour tout l'été, avec 4 pièces de lui. Voilà, elles sont affichées là, je ne connais pas tous les noms, mais enfin, 4 pièces de lui, dans lesquelles il joue, pas sur toutes je crois, sur une ou deux, voilà. Mais il est tout l'été, en tout cas, au .com. Et ça sent bon l'été avec le Festival d'Avignon qui démarre bientôt ? Le Festival d'Avignon qui démarre bientôt, alors là je vous conseille vraiment d'y aller, parce qu'il y a plein, plein, plein de bons spectacles, et notamment celui de Mathieu Madénian, que j'ai eu le plaisir de voir, et il m'a vraiment régalé, ce garçon, un peu comme mon ami Daniel Villanova, c'est notre style, mais vraiment dans la même lignée, il y a du talent, le talent à l'état pur. Ça y est, il est vendeur, ça y est, il est bon. Je me suis bien rattrapé là. Oui, 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 la date, c'est vous ? C'est pendant tout le Festival d'Avignon, au Paris, au Théâtre Le Paris. Dans la rue de la République, à Avignon. Daniel, vous avez déjà joué à Avignon, vous, il y a trois ans ? Oui, il y a trois ans, j'ai joué l'été, oui. Tu faisais partie des quatre saisons ? Exactement, le dernier volet, le dernier volet des quatre saisons, l'été, oui. Et là, c'est la croisade des Rabatjois, c'est au Théâtre de la Mer à 7, c'est une première, c'est ce week-end ? C'est la création du nouveau spectacle, la croisade des Rabatjois, nos gazarans, très important, puisqu'on découvre dans le sous-sol de mon village préféré, et Bourougnan, un énorme gisement de gaz de schiste. Et donc, évidemment, tout le monde se rue sur ce village, mais heureusement, Jean-Charles est là, qui veille au grain, et par un subterfuge dont il a le secret magnifique, splendide, il va retourner la situation, et finalement, oui, nos gazarans. Bourougnan, gaz de schiste, 7 à De la Mer, samedi 21h30, on remet dans l'ordre, on regarde les images extraites. Un gaz, paraît-il que ce serait une chance incroyable d'avoir ce gaz sous nos pieds. Jean-Louis Bourneau l'a dit, Arnaud Montemour l'a dit, quand il était le député, il était contre, et maintenant il est pour. Il dit qu'il a réfléchi. Eh bien, si vous comprenez, quand on est député, pour les quatre jours qu'on gagne, on ne va pas en plus se fatiguer à réfléchir. On entend tranquillement d'être ministre, et une fois qu'on est au gouvernement, alors à qui on, ça vaut le coup, il a réfléchi, il a réfléchi, il a parlé avec les uns, avec les autres, enfin, surtout avec les uns d'ailleurs, avec Total, avec GDF, et il a dit que oui, que ce gaz, c'était bien, que c'était l'avenir, et qu'on ne pouvait pas être contre. Je suis pas folle. Ce matin, en aménant ma petite fille à l'école, l'état de dire bonjour à Jean-Charles et à un copain à lui, qui voulait me présenter, je me tourne, perdonnez... Mais qu'est-ce que c'est cet accent ? Mais qu'est-ce que c'est cet accent ? L'accent de Paquita. Tout le monde connaît Paquita. Là, mon frère, il est joué. Vous n'êtes pas quitton, moi, mais pas Paquita. La Croisade des Rabatjois, ça, c'est une première que vous allez jouer à 7. C'est la création, à 7, de ce nouveau spectacle qui réunira tous les grands personnages de Bourrounian, Lucette, Raymond, Robert, avec son fameux tracteur, Paquita, et surtout, le super-héros, Jean-Charles, qui a déjà sévi dans Jean-Charles le Président. Alors, ceux qui ont adoré Jean-Charles le Président, adorent la Croisade des Rabatjois, évidemment, même, puisqu'on en prend plein la gueule à tout moment. Pendant deux heures ? Pendant deux heures, exactement. On ne peut rien vous cacher. Et le gaz de schiste, c'est bien, mais en plus, c'est d'actualité ? Alors, c'est sur l'actualité. C'est-à-dire, voilà, j'ai reçu plusieurs mails en me disant, on te rencontre dans le midi, ce midi que tu chantes pendant toute l'année, voilà ce qui se passe, on prépare des forages de gaz de schiste, etc. Ça est une catastrophe écologique, comme on l'a vu à travers plusieurs films, « Promise Land » et plusieurs films comme ça, qui montrent bien la catastrophe écologique et humaine que constitue le gaz de schiste. Donc, j'ai décidé de mobiliser tout Bourounia et par le rire de parler de ce sujet-là, voilà. Ça va faire parler, ça va faire avancer peut-être les choses. Écoutez, en tout cas, on va bien se marrer et ça sera déjà ça de pris. Exactement, et c'est bon pour la santé. Ça vous dit 21 à 30. Et c'est très bon pour la santé. Merci, Daniel. Merci à vous. Et puis, il y aura peut-être d'autres dates après le Théâtre de la Mère à Sainte. Oui, après le Théâtre de la Mère, dont ce sera la création, la première de ce spectacle, il y aura tous les jeudis de juillet et août à l'Illustre Théâtre à Pézenas. Je reprendrai ce spectacle-là. Je serai également au Crès, mais là avec Lucette et Raymond en toute saison pour la fête du village. Et puis, je serai dans l'Aude. Enfin, je serai un petit peu partout, là où on me demande quoi. Et puis peut-être sur la scène du Zénith pour la Zouba avec Hermann. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est très gentil. Avec Lucette et Raymond en mix-life, tu sais. Oui, oui, oui. Merci Daniel. Merci Armel Mélo. Merci à vous. Si je vais au Zénith de Montpellier, c'est combien d'ailleurs ? Je ne l'ai pas demandé. Combien ? En euros. En argent. Argent, les états. Alors ? La question piège. C'est 25 euros. Très bien. C'est combien ? Bon, Laurent, c'est gratos au week-end à Saint Laurent Dégouze. Hormis pour les participants des délégations, oui, tout est gratuit. Bon, à très bientôt. On remercie beaucoup M. Frère Jairick. Le 4 juillet au Blabla Bar à Montpellier et le 7 pour voir toute l'équipe de The Voice dans les arènes de Nîmes. Excellente soirée. Merci à tous. On se retrouve ce week-end vendredi et jeudi depuis les Alès, depuis les bords du Gardon pour les aléas d'Alès à Alès-Plage. Voilà, je vais y arriver au cœur des Cévennes. Je vous embrasse. Passez une très, très bonne soirée sur TV Sud. Merci à toute l'équipe technique et à jeudi et vendredi. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada